Ce rassemblement est issu de cette réforme par points au niveau des retraites qui est une réforme qui paraît de plus en plus incompréhensible par rapport au monde du travail. Ce rassemblement est un point de départ, c'est surtout pas un aboutissement. Aujourd'hui c'est la première journée. Demain d'ailleurs en Savoie il y a déjà des débrayages prévus dans les entreprises et les établissements qui permettront de renseigner, d'informer et d'expliquer du problème de ce régime unique et des impacts qu'il y aura sur leur retraite. Ils enlèvent les avantages, ça va être catastrophique. Nous on veut que ce soit mieux pour tout le monde et pas moins bien pour certains et mieux pour les plus pauvres. On veut que pour tout le monde il y ait une avancée. Pour moi c'est important parce que la retraite qu'on se bat aujourd'hui c'est pour mon avenir à moi et pas pour la génération d'aujourd'hui qui vont avoir leur retraite plus tard. Je suis prof et du coup je me pose à la réforme des retraites qui est proposée par le ministère des questions nationales et par le président qui devrait à priori renier nos droits et renier notre pension de retraite. Nombre de nos fours sont à l'arrêt. Alors on est victime de quoi ? On est victime d'abord d'une gestion désastreuse de la part de notre groupe tant au niveau France qu'au niveau mondial. Et du coup à l'heure actuelle nos caisses sont vides. Nous n'avons plus de quoi payer nos fournisseurs. Les dettes s'accumulent. Pour le groupe c'est à peu près 45 millions sur la France. Pour le site de Château-Feuillers qui est à Petit Coeur c'est à peu près 8 millions de dettes. Et l'avenir est plutôt sombre dans la mesure où on ne sait pas vraiment où on va. Cette journée à un moment donné ça va être un rassemblement fort dans la rue. Un moment de mécontentement et de prise de conscience par rapport à une révolte qui fait qu'à un moment donné il faudra que ça continue. Je ne sais déjà pas ce que je veux faire mais en plus de ça si je sais que ma retraite sera encore plus loin ça m'inquiète. On ne s'arrêtera pas. Il faut que le gouvernement recule sur cette retraite d'un point qui est une injustice sociale. On ira à Chambéry pour continuer notre révolte. Parce qu'il faut qu'on soit dans la rue et qu'on amplifie effectivement ce mécontent. Macron, le peuple est dans la rue ! Écoute-nous, sinon t'es foutu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...